Chapitre 2 d'éducation civique Nationalité, citoyenneté française et citoyenneté européenne La nation et la nationalité Avoir la nationalité française, c'est appartenir à une communauté nationale, la nation, le peuple français. La nationalité s'acquiert soit par filiation, le droit du sang, c'est-à-dire avoir au moins l'un des parents français, soit par naissance en France, le droit du sol, soit par acquisition, naturalisation, où on devient français en le demandant, après avoir résidé un certain nombre de temps en France, ou mariage. En cas de motifs graves, on peut perdre ou être déchu de sa nationalité. En France, la citoyenneté est historiquement liée à la nationalité. La nationalité est une condition nécessaire pour avoir la qualité de citoyen. La citoyenneté française, les dons et les devoirs Chaque citoyen est, par celui du droit qu'on vote, détenteur et dépositaire d'une part de la souveraineté nationale. En participant aux élections, il fait un choix et une décision concernant l'intérêt général. Le citoyen dispose également de droits politiques et sociaux, libérateur d'expression, d'association, droit à l'instruction, à la santé. Être citoyen, c'est aussi avoir des devoirs. Les citoyens doivent respecter la loi afin de vivre ensemble dans une société organisée. Chacun doit également participer à l'effort commun. Pays ses impôts, accomplir l'obligation de défense. L'instruction des Français se définit aussi par les valeurs de civilité, de civisme et de solidarité. Toutefois, tous les habitants qui vivent en France ne sont pas des citoyens français. Les personnes qui n'ont pas la nationalité française sont désignées par le terme d'étranger. S'ils ne possèdent pas de droit politique, droit de vote ou d'éligibilité, les étrangers ont des droits fondamentaux. Droits d'association, libérateur d'expression, libérateur de conscience, droits de se syndiquer. Ils ont aussi des devoirs, celui de respecter les lois, de payer les impôts. La citoyenneté européenne Depuis le détail de Maastricht en 1992, les ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne sont citoyens européens. Cette citoyenneté se superpose à la citoyenneté nationale. La citoyenneté européenne offre un certain nombre de droits, à l'aide d'ailleurs de l'Union Européenne. Droits de vote et d'éligibilité aux élections et au Parlement européen et aux élections municipales. Droits de saisir à la Cour de justice de l'Union Européenne. Droits de pétition devant le Parlement européen. Libérateur de circulation et de séjour. Protection diplomatique et consulaire.